Au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur. Dernière partie de cet obédit. « Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Le Christ prodigue à tous les hommes l'amour de la doctrine et son attachement au commandement. Après avoir signalé le danger que courraient ceux qui n'accueillaient pas les apôtres, en demandant à ceux-ci de secouer la poussière de leurs pieds en témoignage contre eux, ils louent le mérite de ceux qui les accueillent. Leur récompense sera plus grande que pour un service escompté. Puis, il nous apprend qu'il a aussi un rôle de médiateur, si bien que, lorsque nous recevons le Christ, Dieu se répand en nous par lui, parce qu'il est sorti de Dieu. Et ainsi, celui qui reçoit les apôtres reçoit le Christ. Or, celui qui reçoit le Christ reçoit Dieu son Père, car, dans les apôtres, il ne reçoit rien d'autre que ce qui est dans le Christ, et il n'y a rien d'autre dans le Christ que ce qui est en Dieu. En raison de cet enchaînement de grâces, recevoir les apôtres n'est autre chose que recevoir Dieu, puisque le Christ habite en eux et que Dieu habite dans le Christ. Cette vigile de la sainte Clotilde de Californie, à travers cette lecture, ces lectures, nous rappellent l'essentiel de la foi. En peu de mots, saint Hilaire de Poitiers nous dit ce que nous devons accomplir pour que nous soyons véritablement des témoins du Christ aujourd'hui, dans ce monde qui a tant besoin de vrais témoins. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois sainte Clotilde lors de deux voyages aux États-Unis, notamment en Californie. Femmes très discrètes, presque effacées, humbles, bien sûr, mais posant toujours des questions en faisant référence à la Bible. Père Denis, demain, retracera dans les grandes lignes sa vie, que nous connaissons très peu d'ailleurs, mais le souvenir que j'en garde personnellement, c'est vraiment une femme pleine de bonté et toute tournée vers Dieu. Une âme simple, une âme pure, une présence parmi la communauté qui, à l'époque, était dans une petite ville qui s'appelait Davis, près, non-loi de Sacramento, en Californie. Et c'est ce visage, c'est ce témoignage-là, c'est cette image que je garde de sainte Clotilde de Californie. Quelqu'un qui ne brillait pas par ses talents, mais qui brillait par justement ses vertus que je viens d'énoncer. Elle avait quitté vraiment le monde d'une manière toute simple. Elle avait eu dans sa jeunesse une vocation. Elle était rentrée chez les Clarisses. Puis, elle l'a quittée, sa mère étant malade, et cela avait mis en suspens cet appel que Dieu avait mis dans son cœur. Donc, elle est retrouvée dans le monde en quelque sorte, mais elle est restée près de sa mère. Et lorsque sa mère a quitté ce monde, eh bien, à nouveau, elle s'est consacrée au Seigneur. Elle a pris l'habit, prononcé ses voeux et terminé sa vie comme une mondiale toute consacrée à Dieu. Et très certainement, ce que nous avons entendu ce soir de saint Hilaire était vraiment ce qui caractérisait sa vie. Une femme qui avait pris sa croix pleinement et qui la portait avec le Christ. Une femme qui était pleine de charité aussi. Lorsque on parlait avec elle, eh bien, c'était un délice de gentillesse, de gentillesse, de bonté, un regard lumineux. Tout ce qui pouvait illuminer une âme se reflétait dans la simplicité de sa personne. et c'est une bénédiction que d'avoir rencontré, d'avoir cette image de sainteté que je peux vous traduire aujourd'hui. Les sœurs, en la prenant comme protectrice de le monastère, en même temps, choisit de s'inspirer de sa vie, même si on en connaît peu de choses, mais justement, cet effacement, cette discrétion et cette contemplation dans le Seigneur. M. Irmaël était son confesseur et lorsqu'elle l'écrivait, il lui répondait, c'est ce qu'elle avait demandé, par des citations de la Bible. Parce que pour elle, ces citations tirées de la Bible, c'était la parole de Dieu vivante qui entrait dans son cœur. Pas de bavardage, pas d'excès de langage, pas de fioriture, il lui fallait un ou deux versets qui répondaient à ces questions spirituelles. On imagine la simplicité de son cœur, de la simplicité de son esprit. On l'imagine avoir fait ce ménage en elle où il n'était plus question de répondre à de grandes réflexions, mais tout simplement d'être dans un cœur à cœur avec Dieu, d'être uni à lui à travers ses paroles bibliques, à travers sa parole, comme une sorte d'énergie divine qui émanait qui émanait de ses paroles et qui l'unissait à Dieu. Et ça lui suffisait. Elle portait l'habit, un habit marron, franciscain. C'est M. Ormel qui a reçu ses voeux là-bas, aux États-Unis. L'accueillir, c'est-à-dire la recevoir telle qu'elle était, était vraiment une bénédiction pour nous. Je ne sais pas si j'avais vraiment conscience de cette sainteté. C'est maintenant, évidemment, que j'en ai, j'ai un regard différent. Mais qui accueille tous ceux qui sont donnés à Dieu reçoivent vraiment une grande bénédiction de Dieu. À l'inverse, nous le disons souvent ici, mais quand on accueille quelqu'un, nous devons le recevoir comme un pauvre, comme le Christ lui-même qui vient nous visiter. L'accueillir, c'est aussi accueillir le Christ. Alors, nous sommes très peu nombreux ce soir. Ce n'est pas à cause de la Covid. C'est à cause du manque de foi que nous avons. Nous fêtons une sainte qui a beaucoup de choses à nous dire. Nous honorons une sainte qui peut intercéder auprès de nous et obtenir des grâces. Ce n'est pas seulement la patronne du monastère des sœurs, c'est notre patronne aussi, à nous. elle fait partie de notre Église et en cet instant même, puisque nous fêtons sa fête, elle est particulièrement proche de nous ce soir. Elle entend nos paroles, elle entend nos prières et elle-même intercède devant le trône de Dieu pour que nous puissions comprendre ce qu'elle avait comprise, comprendre combien il est simple finalement de se tourner vers lui, de cheminer avec lui, de trouver enfin la paix, une paix profonde. ce que nous avons à laisser, ce que nous avons à abandonner, c'est de la pacotille par rapport à un trésor que Dieu veut nous faire partager. Et Sainte Clotilde nous le redit ce soir. Et peut-être nous dit-elle, mes chers frères et sœurs, comprenez que tout est tellement simple. Le Seigneur m'a fait la grâce de percevoir cette simplicité, de l'installer dans mon cœur, de comprendre que la complexité ne venait pas, ne vient que des tourments qui nous accablent sans cesse ou vient du malin qui, évidemment, s'arrange toujours pour nous écarter de la grâce de Dieu. Mais Dieu est infiniment simple, son amour est infiniment simple et que quoi qu'il arrive, quoi que nous vivions, quelles que soient les difficultés que nous traversons, quelles que soient les épreuves, se tournant vers lui, nous recevons consolation et guérison. Et l'image que j'ai connue de Sainte-Coltile, c'était une femme justement qui reflétait cette simplicité, cette pureté de cœur, cette joie, cette paix profonde. Et aujourd'hui, encore une fois, elle est proche de nous et pas seulement aujourd'hui parce que c'est sa fête, mais tout au long de l'année, elle est une mère qui intercède auprès du Seigneur et qui, toujours, lorsqu'on s'adressera à elle, obtiendra, arrachera des grâces pour chacun d'entre nous chaque fois qu'elle le pourra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada